Bon, c'est un exercice très simple et donc c'est ce qu'on appelle l'expérience de Milikand. Alors, l'expérience de Milikand c'est quoi ? Donc c'est deux plaques horizontales. Bon. Bon, ça c'est plus horizontal, donc deux plaques horizontales, d'accord ? Et on a des gouttes d'huile, donc des gouttes d'huile qui sont chargées négativement. Donc je ne vais en dessiner qu'une seule, d'accord ? Et ces gouttes d'huile, donc entre les deux, entre les deux plaques, on a une différence de potentiel U. D'accord, égale à 3 kV, donc on a vu, et une distance de 1,5 cm. Et donc, ces plaques qui sont chargées négativement sont en équilibre. Donc, une, enfin, c'est, pardon, ces gouttes qui sont chargées négativement sont en équilibre. Alors si elles sont en équilibre, ça veut dire que la somme des forces qui leur sont appliquées est nulle, d'accord ? Et donc, pour chaque goutte, donc une goutte, elle va être soumise à son poids, P. D'accord ? Et elle est soumise à la force électrostatique, puisque entre là et là, il y a un champ. Alors, je mets pour le moment un champ E, que je n'oriente pas pour le moment, parce que je ne sais pas quel est son sens. Et donc, du moment que, s'il n'y avait que le poids, s'il n'y avait que le poids, donc les gouttes vont tomber. Ils vont tomber par terre, d'accord ? Ou vont tomber sur la plaque du bas. Bon, maintenant, qu'est-ce qui fait que, pour qu'elle reste en équilibre, il faut obligatoirement qu'il y ait une deuxième force qui dirigeait vers le haut, et qui est la force électrique. D'accord ? Comme les gouttes sont chargées négativement, on sait que F est égal à QE. Bien sûr, ça, c'est des vecteurs. Vecteur E. Vecteur E. D'accord ? Comme QE est négatif, c'est-à-dire que la force et le champ sont en des sens opposés. Donc, le champ électrique est dirigé vers le bas. Et comme on a dit en cours, le champ électrique est toujours dirigé vers le potentiel des croissants. D'accord ? Ça veut dire que la plaque du bas est chargée négativement et la plaque du haut est chargée positivement. Et donc, c'est ce qu'on nous demande ici, quelles sont les polarités des deux plaques. Et donc, la plaque du bas est chargée négativement, la plaque du haut est chargée positivement. Et on retrouve, bien sûr, de manière très simple, qu'une charge négative est attirée par la polarité positive. Donc, sous l'effet de… Et donc, s'il n'y avait que la force électrique, la charge va se déplacer vers l'électrode positive. C'est ce qu'on aurait pu faire. Alors, cette configuration, on ne peut pas avoir les deux gouttes en équilibre si on avait des électrodes qui sont verticales. Et là, dans ce cas-là, ça c'est négatif, ça c'est positif. Donc, c'est ce qu'on va voir par la suite. Les gouttes vont se déplacer vers de l'électrode négative vers l'électrode positive. Ok ? Merci. 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 Donc, on avait dit que les gouttes sont en équilibre. Donc, ça veut dire que P, la somme des forces est nulle. P plus QE égale à zéro. Donc, on module P égale à QE. On met la valeur absolue parce que la charge est négative. Donc, moins Mg plus QE égale à zéro. Et donc, là, la charge en valeur absolue, on sait qu'elle est négative. Et c'est égal à Mg sur E. D'accord ? Donc, Mg, donc là, on a projeté sur l'axe vertical qui est orienté vers le haut. Mg, la masse d'une goutte. M, c'est la masse d'une goutte. D'accord ? C'est la masse volumique multipliée par le volume. Et comme M, donc, on a dit que M est égal à rho multiplié par le volume V. Alors, bon, bien sûr, la masse, c'est une goutte. Elle correspond à une goutte. Un gramme et une goutte. Il n'y a pas de confusion. Et donc, on suppose que les gouttes sont sphériques. Et donc, que chaque goutte, le volume d'une sphère, c'est 4 tiers de pi fois R à la puissance 3. D'accord ? Donc, on remplace le volume par 4 tiers de pi à R à la puissance 3. Donc, c'est égal à rho fois 4 tiers de pi à la puissance 3 fois g. Donc, la constante gravitationnelle, petit g. Et donc, on divise par E. Donc, ça nous fait... Alors là, c'est ce qu'on a vu en cours. Lorsque, donc, delta V, lorsque le champ électrique est constant, d'accord ? C'est un champ électrique uniforme. Delta V, c'est ce que nous appelons ici U. D'accord ? C'est égal à... A au champ électrique multiplié par la distance D. D'accord ? Et delta V ou delta V. Donc, c'est la différence de potentiel sur une distance D. Bon, ici, D, elle est... C'est vertical. Ok ? Donc, ça veut dire que E est égal à, tout simplement, à U. Donc, c'est un champ uniforme. E égale à U sur D. Donc, on met tout ça ensemble. E égale à U sur D. Donc, le 3 va descendre ici. Donc, ça fait Rho fois 4pi. R à la puissance 3 fois G sur 3U sur D. Donc, le D va monter là. D'accord ? Donc, on vous donne le diamètre. Et donc, R égale à... R égale à D. D sur 2. Donc, R égale à D sur 2. D'accord ? Et donc, on utilise, bien sûr, micromètre. Il faut convertir le micromètre en mètre. C'est 10 à la puissance. Moins 6. mètre, d'accord ? De micromètre. Et donc, on met tout ça ensemble. Et on va tomber sur... Q en valeur absolue, c'est 1,6 fois 10 à la puissance moins 18 coulant. D'accord ? Sachant que la charge électrique élémentaire, la charge élémentaire est de 1,6 10 à la puissance moins 19 coulant. Ça veut dire que la charge de C en valeur absolue, c'est 10 fois la charge élémentaire. Ça veut dire que, ici, donc Q égale, elle est négative, elle est négative, donc Q égale à 10 fois... 10 fois la charge de l'électron, c'est 10 fois Q, donc de l'électron E moins. D'accord ? Parce que la charge, elle est négative, parce que la charge de l'électron elle-même, elle est négative. D'accord ? Et donc, c'est comme si on avait, bien sûr, quelque chose, une espèce, X et des molécules, bon, auxquelles on a rajouté 10 électrons. On a rajouté 10 électrons, c'est 10 moins. Donc, c'est une charge qui est 10 fois la charge de l'électron et elle est, bien sûr, négative. Vous voyez, donc ça, c'est un petit exercice, d'accord ? Qui nous permet, déjà, de mettre en œuvre ce qu'on a vu en cours, comment on dirigeait le champ électrique, comment on dirigeait la force électrique, d'accord ? Et là, on a aussi le poids qui intervient, d'accord ? Parce que vous avez, donc, ça, c'est des gouttelettes, donc, c'est pas des... Elles n'ont pas une masse, donc, en plus, donc, les électrodes, donc, sont... Où les plaques sont disposées verticalement, et donc, là, donc, la masse des gouttes, d'accord ? Là, elle arrive à compenser la force, donc, la masse, en principe, c'est le poids, et donc, il arrive à compenser la force électrique, et ce qui fait que les gouttes vont rester en équilibre. Donc, voilà, donc, on va peut-être arrêter là. Au revoir. Sous-titrage ST' 501